Il y a des grandes tendances cette année. Pour vous dire, 34 catalogues, 30 020 sur le print, c'est-à-dire sur le journal, on en retient un peu plus de 700, et sur le site, on en retient 1 500. Et honnêtement, ce qu'on fait, Olivier et moi, aucune bête au monde ne voudrait le faire. Cette année, il y avait 34 catalogues, et ça fait à peu près 30 020. Et nous, là-dedans, on rentre, on a des listings, on n'a pas les catalogues avec les petites photos et tout ça. On a les listings, on sélectionne, ce qu'on cherche, nous, c'est les vraies bonnes affaires, et pas les trucs qui sont fabriqués exprès pour les foires aux vins, des fausses cuvées, tout ça. Il peut y avoir des bons vins dedans, mais ça, ce n'est pas des vins soldés. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des vrais vins, des vraies marques, des crues, tout ça, qui sont soldés. Il y a des grandes tendances cette année. Pour vous dire, 34 catalogues, 30 020, sur le print, c'est-à-dire sur le journal, on en retient un peu plus de 700. Et sur le site, on en retient 1 500. Sur le site qu'on pourra consulter, on a un truc qui marche très très bien, on tape le nom du vin, où on tape Bordeaux et on arrive avec, on peut dire avec le site qu'on peut trouver la bouteille dans les 20, 30 kilomètres, le prix, où est-ce qu'elle est disponible et tout ça. Et il y a des grandes tendances qui se dessinent cette année. C'est la baisse, déjà, ça avait commencé l'an passé, mais on voit de moins en moins de grands crus classés de Bordeaux. En revanche, on sent que les enseignes et les sites ont fait des gros efforts sur les intermédiaires, c'est-à-dire les crus bourgeois, les satellites de Saint-Emilion, où on trouve de très très bons vins. Il y a une offre absolument pléthorique sur la Bourgogne, parce qu'ils ne sont pas fous dans la GD, ils savent que c'est à la mode. Mais là, il y a un tri phénoménal qui s'impose, parce que dedans, il y a plein de trucs bidons aussi, et on a dû sélectionner énormément. La Loire est toujours bien représentée à des tarifs tout à fait abordables. Ça monte un peu les prix, mais ça reste très abordable. La Vallée du Rhône, il y a plein de petits côtes du Rhône délicieux, qu'on préfèrera peut-être aux grands noms, parce qu'eux aussi, ils ont fait un peu comme les Bordeaux, ils ont grimpé. Mais il y a des côtes du Rhône de copains sympas qu'on peut déboucher sans trop souriner. Le Languedoc, il y a de plus en plus de jolis vins dans le Languedoc, même si des fois, les prix sont assez soutenus et ne correspondent pas toujours à des prix soldés, donc on en a éliminé quelques-uns. Après, l'Alsace, il y a toujours une offre qui reste, à notre avis, un peu faible. On retrouve toujours les mêmes noms et rarement les grands vignerons d'Alsace. On retrouve plutôt des vins de la plaine d'Alsace. Mais dans l'ensemble, on a quand même une foire aux vins qui est équilibrée, qui est peut-être plus professionnelle qu'autrefois, où on n'était que sur les grands crus de Bordeaux. Là, aujourd'hui, les acheteurs, que ce soit pour les sites, comme pour la grande distribution, les acheteurs font des efforts pour aller chercher des vins intéressants. Merci.